Bonjour à tous, nouvel épisode de notre série sur l'Union Européenne. Aujourd'hui, on est en compagnie de Jean-Louis Zambert. Bonjour Jean-Louis. Bonjour et merci de me donner la parole sur un sujet que beaucoup de candidats évitent. On va parler de tout ça en détail. Vous êtes journaliste, vous pratiquez en indépendant depuis plus de 30 ans et vous menez des enquêtes de long terme sur des sujets d'actualité, dans les secteurs de la grande finance, de l'économie et de la politique. Plusieurs de vos ouvrages ont défraie la chronique, notamment le Crédit Agricole hors la loi, point d'interrogation, une enquête approfondie sur l'une des plus grandes banques françaises. Et le 7 mai dernier, vous avez sorti une enquête sur l'Union Européenne intitulée Bilan noir, l'Union Européenne contre la France et qui s'inscrit dans la suite des enquêtes que vous avez déjà pu mener. Notamment Les Destructeurs, qui est le premier tome de cette série. Avant de commencer, j'en profite rapidement pour annoncer la tenue d'un rassemblement du nom au référendum sur la Constitution européenne de 2005 qui se tiendra le samedi 1er juin 2024 à 15h, place de la Bastille à Paris, à l'appel de plusieurs organisations, dont le Pôle de Renaissance communiste en France, dont vous parlez dans votre livre. Pour en venir à votre enquête, vous dites bien dans l'introduction que, évidemment, avec l'Union Européenne, on nous a vendu la paix, la prospérité, le plein emploi et toutes ces choses-là. Quel bilan tirez-vous de ces plus de 70 ans de supranationalité, 32 ans d'Union Européenne, 22 ans d'euro ? Quel bilan concret en tirez-vous ? Quelles conséquences sur la vie des travailleurs et des citoyens en France ? Le bilan, bien sûr, vous avez vu que, quand je fais le bilan, chapitre par chapitre, agriculture, santé, emploi, industrie, pêche, etc., je m'appuie sur, je pars de la communication de l'Union Européenne, du discours qui est tenu par les dirigeants de l'Union Européenne, depuis des décennies, comme quoi l'Union Européenne, à chaque fois, tous les cinq ans, depuis que les députés sont élus au suffrage universel, en 1979, puisqu'avant c'était des délégations, ce qui a permis du reste, ce qui a permis de concocter un Parlement européen avec un bloc de gauche, un bloc de droite, qui, dans le fond, soutiennent la même politique, c'est-à-dire celle des grandes sociétés transnationales. Je m'appuie donc sur ce que dit le discours qui est développé, y compris encore aujourd'hui, comme quoi l'Union Européenne, vous avez vu en début de chaque chapitre, je dis, quelles sont ce qu'a dit les prévisions de l'Union Européenne, ça va améliorer l'emploi, ça va améliorer la santé, un logement pour chaque citoyen de l'Union Européenne, etc., dans tous les domaines. Et puis après, je rentre dans la réalité des faits. Et dans les faits, on se retrouve avec un bilan qui est à l'opposé des déclarations de l'Union Européenne. Comme l'Union Européenne fait des grandes campagnes pour lutter contre la désinformation, je pense qu'il faut commencer côté désinformation, par l'Union Européenne, parce que je fais la démonstration que l'Union Européenne diffuse de fausses informations depuis des décennies. Alors, le bilan, bien sûr, il est noir. Il est noir, puisqu'il s'agisse de la santé, pour brièvement donner les principaux, les principales données de ce bilan. La santé, nous avons aujourd'hui 7 Français sur 10 qui renoncent à se soigner. C'est une enquête, ça, qui a été faite en 2018 par l'Institut BVA pour la Fondation April. Et depuis, les choses se sont encore aggravées. Les déserts médicaux se sont encore développés. Et c'est-à-dire qu'il y a 7 Français sur 10 qui ne peuvent plus se faire soigner, qui renoncent à se faire soigner, soit parce qu'ils n'ont pas de structure de soins, soit parce qu'ils n'ont pas de médecins dans leur proximité immédiate, soit parce que les délais d'attente sont trop longs, soit parce que les médicaments sont trop chers. Il y a de plus en plus de médicaments qui sont de moins en moins remboursés. Et nous avons aujourd'hui même des ruptures dans la production de certains médicaments. Il y a près de 3 000 médicaments qui sont quand même concernés en 2024 par ces dispositions de restrictions et de non-remboursements qui sont décidées au niveau de la Commission européenne. Alors, il faut savoir que dans le même temps, en 20 ans, les laboratoires pharmaceutiques privés ont réalisé 1 000 milliards d'euros de profits. Et l'un des symboles, je veux dire, de la situation de la santé, c'est l'entreprise Sanofi, une entreprise qui pendant 10 ans a reçu des milliards d'euros de l'État de subvention, d'exanération fiscale au titre de développement de la recherche, crédit impôt recherche, etc. Et dans le même temps, sur ces 10 années, le groupe Sanofi a supprimé près de la moitié de ses chercheurs. L'ombre de chercheurs est passé de 6 200 à 3 000 et quelques. Donc ça, c'est vraiment un aspect de la destruction de la santé publique. Bon, et puis je passe aussi en revue toutes les conséquences de l'application des directives de Bruxelles sur la santé des Français, les suppressions des lits dans les hôpitaux, suppression des maternités et tout ce qui suit, quoi, dans toutes les structures de soins. Après, côté de la... Sur la question de l'industrie, on voit là encore que non seulement les dirigeants de l'Union européenne, mais les dirigeants français, principalement M. Macron, ses premiers ministres et son inénarrable ministre de l'économie, on devrait dire plutôt sinistre de l'économie, M. Bruno Le Maire, il a vraiment du mal à communiquer, M. Le Maire, avec les premiers ministres qui se succèdent, puisqu'il est toujours présent dans tous les gouvernements, pour poursuivre la même politique dont il est très fier et qui font que la France est aujourd'hui un des pays les plus désindustrialisés. Je vais vous citer un extrait que je développe, bien évidemment, dans le livre, qui vient de France Stratégie. Il faut savoir que France Stratégie, c'est un service du Premier ministre qui est le secrétariat, arrêté, c'est le secrétariat général à la stratégie et à la prospective. Et France Stratégie a donc fait une étude sur la situation de l'industrie française sur les 40 dernières années de 1980 à 2020. Ce rapport a été présenté à l'Assemblée nationale en novembre 2020, et bien qu'il soit alarmant, il n'y a eu aucune suite derrière. J'ai juste donné deux extraits. Le recul de l'emploi industriel est saisissant. Ce sont les termes du rapport. Entre 1974 et 2018, les branches industrielles ont perdu près de la moitié de leurs effectifs, 2,5 millions d'emplois, l'industrie ne représentant plus aujourd'hui que 10,3% du total des emplois. Concernant la France, le nombre d'emplois industriels et la part de la valeur ajoutée industrielle dans le produit intérieur brut a été divisé par deux en 50 ans. Au point que la France est aujourd'hui l'un des pays les plus désindustrialisés. Et le rapport souligne que cette désindustrialisation est à la fois structurelle, artificielle et inquiétante. Et il met en exergue le fait que les entreprises françaises sont ainsi devenues les championnes de la délocalisation. L'emploi des filiales industrielles à l'étranger des groupes français correspond à 62% de l'emploi dans le secteur industriel en France. Donc ça, ce sont des chiffres des observations qui sont faites par des économistes et des analystes qui travaillent dans un service du Premier ministre et qui portent sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années. Donc on voit bien que c'est un processus continu. Et tout au long de ce processus, tous les cinq ans, chaque année, il y a des élections européennes. Mais ça va mieux pour l'emploi, ça va mieux pour l'entreprise. L'Europe est une chance. On l'a vu encore dans les discours d'Emmanuel Macron. L'Europe est un levier formidable pour la création et le développement de nos entreprises. Mais malheureusement, de législature en législature, les faits prouvent le contraire. Vous qui connaissez bien le milieu agricole, qui avait notamment travaillé sur le crédit agricole, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe dans ce domaine-là ? Parce que notamment, il y a eu la PAC qui était censée favoriser l'agriculture française. Qu'en est-il de 40 ans de PAC ? Oui. Alors, concernant, oui, je connais un peu le milieu agricole puisque quand j'ai fait mes études secondaires, j'ai moi-même travaillé pendant quatre années à la ferme et c'était fort enrichissant du reste. Et j'ai vu ce qu'était de près le travail des agriculteurs en y participant. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? La PAC, c'est la principale ligne de défense dans le budget de l'Union européenne avec en gros 387 milliards d'euros pour la période 2021-2027 sur les six années. C'est un budget pluriannuel avec, ça représente soit en gros 33% du budget total pluriannuel de l'Union européenne qui est de près de 1100 milliards d'euros pour la même période. Alors, la question de cette politique agricole commune, ce qu'on constate, c'est que partout, par exemple, au niveau des subventions, je veux dire, cette Union européenne, elle a transformé les agriculteurs en chasseurs de primes. Alors, bon, tous les chasseurs de primes n'ont pas le même résultat au bout de la course. Il y a quelques sociétés transnationales qui s'accaparent des millions d'hectares. Je vais vous donner un exemple. Vous avez par exemple, avec le domaine mi-voisin, qui est un des plus grands bénéfices, c'est un des plus grands bénéficiaires des subventions de la politique agricole commune, c'est la fille Prima qui en a pris possession à la fin des années 1980. Il a 1 700 hectares de terre. Ce sont des résidents fiscaux en Suisse. Il ne contribue pas au budget de l'Union européenne et il bénéficie pourtant largement de la politique agricole commune, puisqu'en 2019, la PAC leur a versé au moins 887 933 euros d'aides, tous domaines confondus. Et vous avez beaucoup d'autres. Il y a les Dassault, il y a les Rothschild, etc., qui ont des propriétés rurales et qui bénéficient largement des aides de la politique agricole commune. Les 200 premiers bénéficiaires parmi les de la PAC, vous trouvez les grands groupes industriels du secteur agricole qui reçoivent plus de 500 000 euros, tandis que les 50 000 exploitants touchent moins de 1 000 euros par an de subvention. Mais les agriculteurs, on les a habitués à vivre de subvention pour les attacher à la terre. Alors, au bout de tout cela, vous avez le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux qui a constaté en avril 2022 qu'en 30 ans, le revenu net des agriculteurs a baissé de près de 40 % en France en euros constants. Et dans le même temps, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de 60 %. Alors, il y a eu une étude qui a été remise du reste à la Commission agricole du Parlement européen qui s'intitulait « L'avenir du modèle agricole européen » et qui étudiait les conséquences socio-économiques et territoriales de la diminution du nombre d'exploitations et d'agriculteurs dans l'Union européenne. Donc, c'est un rapport très important dont pratiquement aucun média subventionné par l'Élysée Matignon n'a parlé. Et qu'est-ce que dit ce rapport ? Il précise que cette situation, quand je viens de parler, va continuer de s'aggraver. Ainsi, je cite le rapport, « De 2022 à 2040, l'Union européenne pourrait perdre 6,4 millions d'exploitations supplémentaires, soit un nombre restant d'environ 3,9 millions d'exploitations agricoles dans l'Union européenne, soit une baisse impressionnante de 62% par rapport aux chiffres de 2016. » Donc, on voit bien que non seulement la situation a continué de s'aggraver tout au long de ces campagnes électorales, tous les cinq ans, il y a des candidats pour élire au suffrage universel les députés européens, mais ce que l'on voit dans le même temps, c'est que contrairement au discours des dirigeants de l'Union européenne, de la Commission européenne et des dirigeants français, eh bien, la situation des agriculteurs continue de se détériorer. Les exploitations agricoles fermes, les agriculteurs ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail et c'est la deuxième profession en France pour le nombre de suicides. Donc, cette PAC qui, soit disant, a aidé l'agriculture française, en fait, on voit qu'elle a aidé surtout les grands groupes, les grands groupes de l'agro-business qui reçoivent beaucoup de subventions, qui possèdent beaucoup de terres et qui ont des gros rendements, mais qu'en fait, la plupart des agriculteurs et notamment les plus petits, eux, ils ne profitent pas du tout de cette PAC-là. Et la petite agriculture paysanne est en train de mourir. Cette politique agricole profite d'abord aux grands groupes industriels et aux très grandes exploitations agricoles. Mais c'est pareil dans le domaine de la pêche. Dans le domaine de la pêche, la politique commune de pêche, vous avez vu que j'ai consacré un chapitre à la pêche, ce que j'ai vu notamment au travers des rencontres qu'ont fait les dirigeants du pôle de renaissance communiste en France avec les marins pêcheurs, notamment à Brest, quand les marins pêcheurs étaient en grève. Et je veux dire, les entretiens que j'ai eus avec Fadi Kassem et des responsables du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France, ils ont discuté, ils ont associé les marins pêcheurs pour essayer d'améliorer leur programme justement pour la défense de la pêche artisanale en soulignant bien que contrairement aux grands groupes qui bénéficient des principales subventions de l'Union européenne, cette pêche et qui détruisent l'environnement et non seulement les fonds marins mais aussi la vie sur les côtes. La pêche artisanale, elle, non seulement protège et est soucieuse de respecter l'environnement mais elle fait vivre aussi tout un tas de PME sur nos côtes. Non seulement il y a le mariage bien sûr mais il y a tout un tas d'entreprises de transformation et autres de petites PME qui vivent avec la pêche. Donc c'est quelque chose d'important et c'est un secteur qu'il faut soutenir et c'est pour ça que le PRCF s'inscrit dans cette logique de sortir de l'Union européenne parce que le constat elle-même pour l'industrie, pour l'agriculture, pour la pêche, pour la santé, vous avez bien vu dans le livre quand je montre le discours des dirigeants de l'Union européenne et la réalité des faits de législature en législature, il y a quand même les citoyens qui vont voter devraient se poser une question. Si nous en sommes là aujourd'hui c'est qu'il y a bien des responsables quelque part. La situation elle ne descend pas, la crise ne vient pas du ciel comme ça et la guerre non plus. Donc tout ça c'est le résultat d'une politique qui est décidée au niveau de l'Union européenne. Vous insistez aussi... Pour la pêche, je vais juste vous donner un chiffre. Entre 2020 et 2021 le secteur a connu une diminution de 9%, c'est-à-dire une disparition de près, une perte de près de 1749 marins-pêcheurs et c'est en même temps il faut savoir quand même que ce métier qui est l'un des plus durs métiers tout métier confondu du secteur pêche le montant brut moyen par pension de retraite est de 768 euros dans un secteur où vous avez près de 2000 accidents du travail maritime chaque année et un taux de suicide bien supérieur au reste du monde du travail. On en a parlé récemment dans une vidéo sur les morts au travail les accidents du travail et les morts au travail on a vu que c'était un secteur particulièrement dangereux et risqué vous accordez aussi un chapitre sur la langue française la langue française sabrée et vous montrez qu'à la fois la langue et la culture française dans cet empire européen piloté par les Etats-Unis elle est complètement attaquée également. Ah oui complètement du reste je donne la parole à deux défenseurs de la langue française qui viennent d'horizons politiques ou philosophiques tout au moins différents mais qui se rejoignent dans ce combat pour la défense de la langue française et qui sont d'accord sur bien des points du reste. C'est Georges Gastaut qui est philosophe marxiste et qui est également qui a été un fondateur de l'association Courriel pour la défense de la langue française qui multiplie les initiatives et Alain Avello qui est le directeur de défis souverainistes mais qui développe aussi une activité qui est soucieux de la défense de la langue française qui est notre bien le plus précieux Georges Gastaut l'explique très bien et Alain Avello aussi en soulignant que le drame c'est que les institutions qui devraient être les défenseurs de notre patrimoine le plus précieux défenseurs de la langue française ont démissionné et se sont couchés devant les exigences du pouvoir politique je veux dire quand on voit M. Macron qui va Emmanuel Macron qui va présider le sommet européen le sommet de la francophonie qui va se tenir au mois d'octobre prochain en France à Villars-Cotteret où Macron va encore faire des grands discours sur la défense de la culture française d'identité française etc mais le même président quand il reçoit le président de République populaire de Chine à l'Elysée il lui parle en anglais mais où sont donc passés les traducteurs et puis vous voyez dans tout un tas d'initiatives c'est l'anglais qui domine le discours de l'Elysée au sein de l'Union européenne vous avez des informations qui ne sont transmises qu'en langue anglaise alors pourquoi la langue anglaise alors que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne tout simplement parce que c'est la langue des milieux financiers et les grandes sociétés transnationales ou les grandes sociétés transnationales états-uniennes dominent anglo-saxonnes et pour les dirigeants de l'Union européenne qui veulent mettre l'Europe sous l'hégémonie des Etats-Unis qui veulent essayer de conserver l'hégémonie des Etats-Unis sur l'Europe évidemment en langue anglaise c'est le vecteur qui permet d'amener les citoyens à adopter ces normes dans la vie de tous les jours quand vous réservez un billet d'avion une place de train quand vous allez acheter maintenant même vous voyez dans tous les domaines de la vie dans la vie de tous les jours et du reste avec l'écrivain Essayis-Claude Janvier nous allons publier en début 2025 un ouvrage justement où l'on montre comment alors ce ne sera pas un ouvrage de recherche je dirais philosophique c'est un ouvrage où l'on montre comment dans la vie de tous les jours par la langue par les règlements par les les termes employés dans les administrations par l'informatique par le au travers des arts du vêtement de l'alimentation comment vous avez on essaye d'habituer les gens aux normes des Etats-Unis ok donc vous faites le bilan terrible donc des conséquences de l'UE sur les différents secteurs on en a parlé agriculture industrie emploi la santé aussi la langue est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'UE impose sa politique donc cette politique mortifère et capitaliste donc ça se fait à travers les grandes orientations de politique économique notamment et comment le droit national en fait n'existe presque plus oui alors ce sont les GOPE c'est l'acronyme des grandes orientations de politique économique qui sont décidées par la commission européenne en accord avec le conseil européen conseil européen qui réunit les chefs d'état et chefs de gouvernement et il y a une sorte de va-et-vient entre le conseil européen et la commission européenne pour préparer les textes qui sont soumis au parlement européen mais quand le texte ne convient pas complètement aux dirigeants des sociétés transnationales financières et économiques le conseil européen peut faire modifier le texte c'est-à-dire qu'il peut s'opposer à un texte que le parlement européen va amender par exemple donc ça va revenir après devant les commissions les directions générales de la commission européenne qui vont retravailler le texte alors vous verrez que dans l'ouvrage la troisième partie de cette enquête qui va paraître au mois de septembre-octobre aux éditions culture et racines j'explique comment vous avez des réunions secrètes qui se tiennent à huit clous entre des représentants de la commission européenne des représentants du conseil européen et quelques représentants du parlement européen mais où vous avez surtout la présence des lobbies patronaux vous avez la présence de Business Europe qui réunit toutes les grandes organisations patronales de l'Union européenne alors ils se réunissent alors vous avez l'Union européenne qui fait tout un discours sur ah mais nous sommes transparents dans notre fonctionnement nous avons un registre de transparence alors évidemment j'ai cherché à savoir ce qu'il en était de cette transparence mais cette transparence en réalité alors ils ont mis en place un registre mais sur ce registre tous les lobbyistes ne sont pas forcés de s'y inscrire et tout ça je veux dire c'est purement c'est de la poudre aux yeux parce qu'il est évident que ces réunions se tiennent à huit clous quand elles ne peuvent pas se tenir au sein des organisations de l'Union européenne elles se tiennent à côté dans les locaux patronaux dans des hôtels ou autres et où vous avez les lobbies qui font part aux fonctionnaires de la commission européenne des textes qu'ils souhaitent pouvoir soumettre au Parlement européen afin de faciliter leurs intérêts particuliers les intérêts de leurs gros actionnaires bien sûr alors c'est dans le domaine de la santé de l'agriculture de l'automobile dans tous les domaines je veux dire et ils écrivent pratiquement les textes avec eux et on a eu encore un cas récemment qui est vraiment symbolique de la manière dont le pouvoir est fermé au sein de cette union européenne mais c'est ainsi que les Etats-Unis l'ont voulu en 1950 quand ils ont dit aux dirigeants des organisations supranationales qui étaient en France mais aussi sur l'Europe sur l'Europe continentale il faut donner un aspect démocratique il faut que vous mettiez en place un Parlement alors évidemment un Parlement qui soit qui porte la parole des peuples etc. tout ça c'est du baratin quand vous savez que dans les 80 députés des eurodéputés qui vont être élus le 9 juin prochain vous avez chaque député représente plus de 810 000 Français je veux dire donc c'est des députés hors sol qui ne rendent pas compte de leur activité et ce qui est grave c'est qu'on a habitué les gens à aller voter et les gens s'imaginent qu'ils vont voter pour des députés qui vont pouvoir changer les choses mais il n'en est rien du tout c'est pas du tout ça dont il s'agit il s'agit de donner une légitimité à un Parlement qui n'en a aucune puisque l'abstention dans tous les pays est en progression constante parce que les gens font bien sûr l'expérience dans leur vécu de la politique catastrophique de l'Union Européenne et ils voient bien que leurs entreprises sont liquidées et que ce sont par des grandes sociétés on l'a vu avec Alstom en France on l'a vu avec Alstom mais on le voit aussi on l'a vu dans le domaine de la santé avec le rôle de cabinet conseil états-unien comme McKinsey qui interviennent ouvertement sur la prise de décision politique il y a un rapport du Céas qui a été fait du reste sur cette question qui est très important très précis et une fois le rapport fait malheureusement il n'y a pas eu de suite derrière il a été classé dans les archives donc comment c'est pour vous dire que cette ce pouvoir est vraiment confisqué par le Conseil européen et la Commission européenne en gros les députés sont là pour amender et déplacer les virgules alors vous avez des députés qui disent il vaut mieux de texte que pas de texte du tout sauf que le texte ne sert à rien il y a eu un exemple récent avec un texte qui a été soumis au Parlement européen sur la responsabilité sociale des entreprises dans le respect des droits de l'homme et des droits environnementaux et vous avez un texte qui a été soumis au Parlement que le Conseil européen dont le Conseil européen n'a pas voulu parce que c'était un texte qui obligeait les grandes sociétés transnationales à se mettre à respecter non seulement en France mais aussi dans les pays non seulement en France mais dans les pays où elles sont implantées les droits en question donc c'était un elles avaient un devoir de vigilance c'est reparti au niveau de la Commission européenne le texte a été à niveau remodifié et finalement il a été il convenait au Conseil européen il est revenu encore à la Commission européenne il a été finalement devant le Parlement européen il a été voté mais c'était un texte qui était complètement édulcoré je veux dire où les décisions principales qui est figurée dans le texte ont été éliminées il faut savoir que vous avez eu un lobbying très important qui a été fait contre ce texte et vous retrouvez ensemble les partis de droite et les partis que l'on classe à l'extrême droite comme le Rassemblement national M. Bardella qui fait des grands discours sur la démocratie etc. dans sa campagne électorale il devrait dire qu'il a voté contre un texte qui obligeait les dirigeants des grandes entreprises des grandes sociétés transnationales à respecter les droits de l'homme et les droits environnementaux donc pour vous les députés au Parlement européen sont tout à fait figuratifs c'est d'ailleurs un chapitre de votre livre donc vous estimez qu'il n'est pas nécessaire d'aller voter le 9 juin prochain Ah bah personnellement moi je ne suis membre d'aucun parti mais je soutiens complètement la proposition du PRCF qui est celle de l'abstention pourquoi ? parce que il y a un haut fonctionnaire de la police nationale qui s'appelle Jean-François Guéraud qui est spécialisé sur la criminalité financière et la criminalité économique et qui a fait un ouvrage vraiment remarquable qui s'appelle le nouveau capitalisme criminel alors il ne peut pas il est tenu par un devoir de réserve donc il ne peut pas être interviewé sur ce travail et il explique très bien à l'intérieur de ce je dis que c'est un travail remarquable parce qu'il explique des phénomènes complexes qui se passent sur les marchés financiers de manière très simple je veux dire le livre se lit presque comme un roman il est très accessible par tout le monde et cet ouvrage le nouveau capitalisme criminel je veux dire quand vous lisez ça vous vous rendez compte de ce que sont les puissances financières et vous vous rendez compte au service de qui sont les dirigeants de l'Union Européenne le parcours de tous ces dirigeants atlantistes comme Macron ou d'autres a été bordé dès le départ par les grandes banques et par les grandes sociétés transnationales économiques qu'ils ont introduit dans l'appareil d'État et qui leur ont fait gravir après marche par marche jusqu'à des postes le pouvoir jusqu'à des postes à responsabilité Macron ça a été d'abord le secrétariat de la présidence sous François Hollande ministre de l'économie ensuite et après la présidence de la République mais quand vous avez vous vous apercevez qu'en réalité le pouvoir est détenu par le Conseil Européen qui agit avec les hauts fonctionnaires de la Commission Européenne Commission Européenne qui est composée de hauts fonctionnaires qui sont nommés par les États donc ça vous donne une idée mais je vais vous donner un autre exemple que personne ne connaît parce que les médias n'en ont pas parlé il est évident que les médias qui sont subventionnés par l'Élysée Matignon n'ont pas intérêt à dire que le Parlement en réalité ne sert à rien il est juste là il a une fonction c'est de donner un aspect démocratique à l'Union Européenne de faire croire aux citoyens qu'en allant voter pour quelqu'un en fonction de ce que leur ont dit les médias bien sûr ils vont changer les choses où il y aura en votant pour un tel peut-être qu'il y aura un peu moins de misère etc mais moi ce que je dis mais faites le bilan ça fait quand même depuis 1950 ça fait maintenant 74 ans 74 ans d'Europe supranationale au travers de la communauté européenne économique européenne de toutes les institutions qui ont été mises en place depuis 1979 vous votez pour des députés mais posez-vous la question est-ce qu'un seul de ces députés vous a rendu compte du travail qu'il faisait au sein du Parlement européen non alors le truc facile c'est de dire ah mais sur internet on peut consulter oui non mais moi je suis désolé un député il est là pour représenter les citoyens et pour les défendre est-ce qu'un seul de ces députés a dit ce qu'il avait voté ou ce qu'il n'avait pas voté non tout le reste c'est du discours c'est du baratin ces élections européennes c'est une kermesse de politiciens atlantistes c'est vraiment les qui se retrouvent entre eux avec leur discours et ils vous tiennent les mêmes discours que ceux qu'ils ont tenus il y a 5 ans ou que ceux que leurs prédécesseurs ont tenus il y a 10 ans à savoir votez pour nous nos idées sont les vôtres et vous verrez avec l'Europe demain ça ira mis encore et bien faites le bilan vous savez il y a un chiffre c'est malheureux à dire mais il y a il y a un chiffre qui donne une idée de tout ce qui s'est passé de cette politique de l'Union Européenne c'est l'accroissement de la pauvreté parce qu'on entend toujours dire la Russie etc sauf que la Russie à la fin de 2023 en partie grâce aux sanctions du reste qu'ont fait les Etats-Unis et l'Union Européenne elle est devenue la première puissance économique européenne mais en Russie en République Populaire de Chine dans les pays qui sont membres des BRICS et qui sont également membres pour certains de l'organisation de coopération de Shanghai la tendance elle est à sortir de la pauvreté la tendance elle est à l'amélioration des conditions de vie et qu'est-ce qui se passe dans l'Union Européenne et aux Etats-Unis alors on ne parle même pas des Etats-Unis c'est un pays qui est en dépôt de bilan à chaque fois vous avez des tractations entre républicains et démocrates pour essayer de relever le plafond de la dette pour pouvoir continuer de payer les fonctionnaires parce qu'ils en sont là maintenant bon qu'est-ce qui se passe dans l'Union Européenne en 1996 vous aviez 25 millions de personnes dans la pauvreté en 2016 vous aviez 118 millions de personnes qui étaient précarisées et en 2030 vous avez un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens et là je vais vous donner un document dont tous ces candidats ni M. Bardella ni M. Roussel ni personne dont pratiquement personne ne parle et c'est un document qui n'est pas connu alors il est difficile de le mettre en cause parce qu'il a été réalisé par le système européen d'analyse politique et stratégique de l'Union Européenne l'acronyme c'est ESPAS en anglais European Strategy and Policy Analysis System et ce document a été élaboré avec les représentants de la Commission Européenne du Parlement Européen du secrétariat général du Conseil de l'Union Européenne et le Service Européen de l'Action Extérieure donc c'est pour vous dire que les députés qui sont déjà présents au Parlement Européen le connaissent alors vous allez comprendre pourquoi ils n'en parlent pas parce que ce document qui a été élaboré il y a 4-5 ans il prévoyait déjà pour 2030 que la crise continuera je cite la crise continuera d'affecter les membres les plus vulnérables de la société une augmentation de 45% du chômage un risque accru de pauvreté touchant près de 130 millions d'Européens alors la crise est telle du reste que la politique de l'Union Européenne a amplifié cette crise que la prévision des 130 millions d'Européens dans un risque accru de pauvreté nous y sommes déjà aujourd'hui en 2024 c'est-à-dire que vous voyez dans quelle situation nous allons nous retrouver avec là-dessus l'exclusion des jeunes dont 14 millions prévoyaient ce même document ne sont ni étudiants ni employés et de manière plus générale les membres vulnérables de la société jeunes femmes travailleurs en fin de carrière immigrants seront les plus touchés par l'augmentation des inégalités en Europe alors je pense que les candidats qui se présentent du parti communiste au Rassemblement National en passant par les partis de la Plaine et du Marais comme je les appelle Bleulayette et Rosebonbon et voilà ils ont des arguments à présenter à leurs électeurs en disant si vous me lisez je vais changer tout ça alors là ça va avoir du mal quand même à passer parce que eux sont déjà en place depuis 1979 même bien avant pour ce qui concerne les principaux partis de gauche et de droite parce que ce scrutin est bloqué et ce scrutin est truqué puisque dès le départ avant même que les députés européens soient élus au suffrage universel en 1979 l'objectif de la bourgeoisie c'était de faire que les délégations de députés qui étaient nommées à l'époque dans ce qui servait de parlement européen ils étaient composés essentiellement de membres du parti socialiste et de partis de droite c'est à dire de gens qui sur le fond défendent les mêmes politiques les mêmes intérêts des grandes sociétés transnationales financières et économiques sur cette question des élections il y a un enjeu un autre enjeu important puisqu'en fait on va vers l'état fédéral européen dont on parle déjà depuis des années mais les choses s'accélèrent et cet état européen il va finir de détruire les souverainetés des états il va poursuivre la destruction des conquêtes sociales etc et notamment intensifier la guerre contre la Russie et même contre la Chine et donc il y a cet enjeu de ces élections qui vont servir à légitimer ce fédéral européen si c'est une participation importante Macron s'appuiera dessus pour justement continuer la mise en place de cet état donc il y a aussi cet enjeu qui est très important lors de ces élections oui complètement parce que il s'agit avec ces élections comme je l'ai dit de donner une légitimité le maximum de légitimité à une institution le parlement européen qui n'en a pas et c'est pas pour rien qu'ils ont dépensé ils ont pris que la commission européenne a fait budgétiser plus de 300 millions d'euros pour développer sa campagne de communication principalement dans le cadre des élections européennes en appelant les gens à voter ils ont besoin que les gens votent qu'ils votent n'importe quoi ça n'a pas d'importance l'essentiel c'est d'avoir le bloc droite-gauche qui leur permettra quand je dis droite c'est droite-extrême-droite qui leur permettra de continuer cette politique la politique qu'ont voulu les Etats-Unis dès la libération c'est-à-dire de constituer un pouvoir qui soit au maximum centralisé parce que sur un pouvoir centralisé ils peuvent bien évidemment agir plus facilement l'influencer plus facilement qu'avec une multitude d'états qui seraient souverains c'est le bon sens même alors ce qu'il faut savoir il faut quand même dire pour les gens qui vont aller voter qu'en allant chaque bulletin de vote qui sera mis que ce soit pour un candidat du Frexit ou pour un candidat de la crise et de la guerre comme je les appelle c'est que chaque bulletin de vote qui sera mis ça sera un bulletin de vote pour l'état européen l'état européen ils y sont déjà les dirigeants de l'Union Européenne sont déjà en train de travailler dessus et je vais vous donner trois réunions qui se sont tenues dont les médias n'ont pratiquement pas parlé et vous allez comprendre pourquoi le 20 octobre 2023 vous avez eu à Washington une délégation de l'Union Européenne qui a rencontré le président des Etats-Unis Biden et son secrétaire d'Etat Anthony Blinken et ils ont publié donc une déclaration commune et dans cette déclaration ils se félicitent de la signature de l'accord entre le département de la défense des Etats-Unis et l'agence européenne de défense en réalité dans cet accord il s'agit de quoi ? il s'agit d'affaiblir encore plus la souveraineté de la France en allant avec cette agence européenne de défense en réalité se mettre au service des Etats-Unis vous voyez bien que dans toutes les guerres que déclenchent les Etats-Unis l'Union Européenne fait le sale boulot que ce soit contre la Libye parce que ces gens-là votent ensemble la guerre contre la Libye elle a été déclenchée par les Etats-Unis et l'Union Européenne derrière a suivi et vous aviez les votes communs de la France de M. Mélenchon avec la droite avec ses amis socialistes et ses amis écologistes ils ont voté tous ensemble pour la destruction de la Libye il faudrait du reste que M. Mélenchon nous dise aujourd'hui où en est la Libye du point de vue de sa modernisation qui avait été commencée sous la direction de Muammar Kadhafi et vous avez eu après le 22 novembre 2023 une deuxième réunion donc ça se tient après cette première réunion aux Etats-Unis et là c'est le Parlement européen qui décide qui vote à la majorité la révision du traité de l'Union Européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne c'est-à-dire le traité de Lisbonne qui transforme l'Union Européenne qui vise à transformer l'Union Européenne en un État européen c'est-à-dire supranational pardon ou l'Union ou la Commission Européenne deviendra une sorte de gouvernement supranational mais ça personne n'en parle et il ne faut surtout pas en parler avant les élections et puis vous avez eu une troisième réunion le 13 décembre 2023 donc un mois après c'est le Parlement européen qui se réunit à Strasbourg et là et quand vous liez ça cette recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2023 c'est la feuille de route de la mise en place de l'État européen supranational c'est une véritable déclaration de guerre contre la Fédération de Russie contre la République populaire de Chine ce sont des menaces contre les pays qui n'appliquent pas les sanctions qui sont décidées par Washington et par l'Union Européenne et ça va très loin et c'est pour vous dire que une des raisons de plus pour ne pas voter c'est que ces gens-là comme vous le savez ont déjà remis en cause à plusieurs reprises dans plusieurs États à chaque fois les référendas qui leur étaient défavorables quand un peuple a voté contre une décision une proposition qui était soumise par l'Union Européenne et à chaque fois qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont déclenché les campagnes ils ont fait comme si le vote n'existait pas ils ont fait des campagnes de millions d'euros de manière à ce que les gens à faire modifier le vote donc ça va ça va très loin on se rappelle en 2005 il y a eu une majorité de Français près de 55% des Français qui s'opposent au traité de Lisbonne qui va prendre le nom de traité de Lisbonne en 2008 Nicolas Sarkozy en accord bien évidemment avec les dirigeants de l'Union Européenne déchire les bulletins de vote des Français réunit le Parlement en congrès à Versailles Assemblée Nationale plus Sénat et fait passer en force le traité de Lisbonne parce que bien évidemment c'est plus facile de convaincre des députés de faire voter un texte qu'il aurait soumis par le gouvernement que de retourner devant le peuple pour dire voilà qu'est-ce que vous en pensez oui ou non êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord et il est évident que les dirigeants de l'Union Européenne ne voulaient surtout pas d'un autre référendum qui allait à nouveau remettre qui avait très fortement allait très certainement remettre en cause s'opposer à ce traité de l'Union Européenne et cette réunion du Parlement européen à Strasbourg elle décide je cite la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de politique étrangère des États-Unis et de l'Union Européenne et décide de poursuivre la coopération essentielle entre l'Union Européenne et les États-Unis quels que soient les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique c'est écrit noir sur blanc dans la recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2023 ça c'est pour l'Ukraine mais quand vous lisez cette recommandation qui fait une dizaine de pages vous apercevez qu'en réalité les résultats électoraux de part et d'autre de l'Atlantique ils n'ont rien à faire et ils veulent poursuivre à marche forcée la constitution de cet État européen supranational Pour terminer je ne restais pas d'un dernier point notamment on a parlé de Frexit donc vous dans votre ouvrage dans votre enquête vous avez regardé les différents partis politiques quelle était leur position vis-à-vis de l'Union Européenne et notamment quelle pourrait être la stratégie pour sortir de ce marasme donc il y a des partis qui proposent le Frexit d'autres qui proposent de désobéir dans votre enquête qu'est-ce qui ressort de cette analyse des différents programmes des différentes propositions des partis que vous avez pu regarder et quel est le plus cohérent Le plus cohérent ce sont les propositions qui sont formulées par le pôle de renaissance communiste en France et puis aussi dans une moindre mesure mais par l'UPR l'Union Populaire Républicaine parce que ces deux partis ont des propositions similaires voire communes et ce qui est intéressant alors il y a également le mouvement des patriotes mais le mouvement des patriotes il est beaucoup plus je dirais que son programme est beaucoup plus allégé sur une question qui est essentielle qui est celle de la nationalisation du secteur bancaire et financier et de la nationalisation des secteurs clés de l'économie les sociétés du CAC 40 bien sûr pourquoi ? pour remettre les profits des entreprises au service de leur développement de leur modernisation de l'emploi du développement de l'emploi de l'augmentation des salaires de l'amélioration des conditions de travail de l'environnement des entreprises bon si vous faites le Frexik le Frexik ce n'est ce n'est qu'un outil je veux dire pour parvenir à la souveraineté totale de la France mais il faut dès maintenant je n'envisage on ne peut pas dire que l'on est pour le Frexik et ne pas prendre dans le même temps les mesures pour assurer le Frexik c'est-à-dire pour protéger le choix du peuple français de quitter l'Union Européenne par des mesures qui seront décisives c'est-à-dire comme me l'a dit quand j'interview Fadi Kassem qui est le secrétaire national du PRCF il a eu une image à mon avis qui explique bien la réalité de la chose c'est-à-dire dire Frexik 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 sans dire à côté quelles mesures il faut prendre pour préserver le Frexik le garantir et permettre d'avancer dans la démocratie c'est un peu comme si vous laissiez la France dans la situation d'une ménagère qui est libre d'aller faire ses courses où elle veut mais en la privant de son porte-monnaie il est bien évident que les grandes puissances financières et ça à l'époque le général de Gaulle l'avait bien compris que les grandes puissances financières ne vont pas laisser faire le Frexik comme ça merci beaucoup Jean-Louis Amber donc je rappelle que vous avez écrit bilan noir l'union européenne contre la France donc une enquête détaillée et très fournie sur le vrai bilan de l'UE dont on parle presque jamais voilà donc merci encore pour ce partenariat et je vous remercie de m'avoir donné la parole pour m'exprimer sur des faits et des documents que visiblement les médias ont du mal à porter à la connaissance de leurs lecteurs et de leurs auditeurs et de leurs auditeurs et de leurs auditeurs